Le mélange d'épices, le chili. Alors, l'origine, sachez que ça n'a rien à voir avec le pays, le chili. L'origine du chili con carne, c'est une recette texane. Et avant d'être texane, c'était mexicain. Parce que le Texas, c'est le Mexique, ça a passé de droite et de gauche successivement dans l'histoire. Quels sont les composants fondamentaux de ce fameux mélange du chili ? Alors, il y en a six. Le premier, c'est le piment. Donc, par définition, ça va être un peu chaud. Il y a du paprika doux. Donc là, il n'y a pas de problème. Il y a du cumin, là non plus. Le clou de girofle, qui est un universel. De l'ail et de l'origan. Tout ça fait une musique très, très, très particulière. Et certains ajoutent du coriandre. Parce que le coriandre donne quelque chose d'un peu particulier. Ou du carvi. Ou les deux. Parce que le carvi, c'est un côté un peu amusé. Le maître mot de ce mélange chili, c'est très relevé. Mais parfumé. Vous voyez, ce n'est pas comme le piment de Cayenne qui n'est que de la chaudière. Non. Là, c'est très relevé. Mais c'est quand même agréable au goût. Il y a de la vie, il y a de l'amour derrière. Quelles sont les cibles ? Les cibles, ce sont les viandes, les poissons et beaucoup de sauce. Alors, des grandes recettes. Évidemment, le classique du classique, c'est le chili comme carnet. Une viande chaude, c'est une viande agréable. C'est un plat vraiment divers. Personnellement, moi, j'aime bien le pain de viande au chili. Et ça, c'est très très bien. La viande hachée. Avec un peu de son d'avoine aussi. Si vous mettez un peu de son d'avoine dedans, avec de la viande hachée, vous la relevez. Et vous mettez, justement, ce chili. Vous avez aussi le poulet au riz de Conjac. Vous savez, ce fameux riz, ces perles de Conjac. Alors, ce que je voudrais vous dire pour le chili, c'est que, outre son rôle sur la satiété sensorielle que je vous ai définie, vous savez, cette sorte de réception, de sensation, les unes derrière les autres, qui font monter la jauge dans l'hypothalamus, dans le cerveau, la jauge de la satiété. Le chili, par la présence de piment, joue un rôle thermogénique. C'est-à-dire que ça élève la température du corps pendant la digestion. Et vous perdez plus de calories au cours de cette digestion. C'est important. Donc, utilisez-le si vous avez vraiment besoin d'intégrer, si vous aimez ça, bien entendu. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada